Très important, parce que si tu n'as pas le courage, si tu n'as pas le courageux pour le sacrifice, ça ne peut pas marcher. Il faut les gars qui sont courageux dans le sacrifice. Quand tu étais allé au Bénin, on t'a donné le sacrifice de combien? Bon, là-bas, ils ne m'ont pas demandé le sacrifice humain. Ils ne m'ont pas donné le sacrifice humain. Tu sais que, toi même, tu sais que pour avoir l'argent comme j'ai là, il faut le sacrifice humain. Oui. Toi, tu pensais qu'on ramasse l'argent là, comment? C'est ça. Est-ce que tu t'es bien renseigné? Je ne me suis pas bien renseigné. Parce que tu ne peux pas dire que tu veux l'argent et tu ne peux pas donner les gens. C'est ça. Est-ce que tu es prêt à donner d'abord quelqu'un? Parce que c'est là. Parce qu'ils te font, parce que ce que tu demandes là, tu demandes, tu vas voir minimum combien. Allô? Oui, allô. Est-ce que tu peux dépenser 2 millions par jour? 2 millions par jour? Oui. Je n'y pense pas. Ça y est, tu veux l'argent, mais tu ne veux pas dépenser 2 millions par jour. C'est quand l'argent arrive, tu peux faire tout, mais c'est quand il n'y a pas l'argent... Non, tu as dit que là, tu veux le port, tout le monde est magique comme pour moi, n'est-ce pas? Oui. Tu as vu l'argent que j'ai. Ça, c'est l'argent que je dois manger en un mois. En un mois, je dois manger 70 millions. Bon, maintenant, tu m'as dit que tu as téléphoné au Bénin. Oui. Au Bénin, ils t'ont demandé, ils t'ont extroqué 60 000. Oui. Tu vois encore, au Ghana, ils t'ont demandé combien? Au Ghana, là-bas, j'ai déjà dépensé plus de 360 000. Tu as vu que tu n'as pas remarqué que moi, je t'ai demandé seulement le sacrifice. Humain, tu paniques déjà. Tu es sûre que tu vas avoir l'argent? Dis-moi un peu. Est-ce que tu es sûre que tu vas avoir l'argent? Oui, mais enfin. Mais alors, pourquoi tu as peur de faire les sacrifices? Et que c'est que l'argent, c'est le sacrifice. Quand tu sacrifices la chèvre, on te donne 10 000 francs par jour. Au fur et à mesure, quand tu sacrifices un cousin éloigné, là, on va te donner 500 000 par jour. Tu ne veux pas faire les projets? C'est ça. Est-ce que tu veux faire les projets? Oui. Parce que tout à l'heure, on a réunion à minuit. Parce qu'il ne faut pas que quand ils t'appellent à minuit, là, tu fues, hein? Non, je ne fues pas, maître. Bon, est-ce que tu peux sacrifier un cousin? Oui, maître. Tu es sûre? Oui. Parce que quand je te vois parler, j'ai l'impression que tu en es tergiversaire. J'ai l'impression que tu n'es même pas sûre. Ça veut dire que tu veux être comme moi, mais tu n'es pas prêt. Il y a l'impression que tu n'es pas prêt. C'est comme ça, ils n'appellent pas les grands maîtres à minuit. Non, ils ne t'appellent pas, hein? Mais ils attendent ta réponse. Allô? Maître, je suis prêt à faire le sacrifice. Parce que moi, je préfère faire, moi, je préfère faire mes choses. Parce que quand je vais finir et qu'il appelle au grand maître. Moi, tu sais, est-ce que tu sais combien de personnes il y a eu à sacrifier là-dedans? Allô? Oui. Mais, mon frère, tu trembles? Je ne tremble pas, mais je ne connais pas le nombre que vous allez me donner. Non, ça veut dire que, pour au départ, tu dois sacrifier une personne par an. Oui. Bon, tu commences d'abord par sacrifier un cousin. Et après, maintenant, tu peux sacrifier les amis. Tu as beaucoup d'amis, n'est-ce pas? Oui. Donc, tu peux sacrifier les amis que tu connais depuis cinq ans. Oui. Donc, tu as le choix. Est-ce que tu préfères sacrifier un cousin ou bien un ami? Est-ce que tu préfères sacrifier un cousin ou un ami? Un ami. Mais, pourquoi tu t'emblies? Edi, pourquoi tu ralentis comme ça? Si tu ne veux pas, il raccroche le téléphone. Parce que, remarquez que tu me perds le temps. C'est toi qui m'appelles pour me dire que tu vas être riche. Maintenant, il te donne les propositions pour être riche. Tu ne veux pas. Tu me dis que tu es au Ghana. Maintenant, il te dit qu'au Ghana, tu es excluqué. Au Bénin, tu es excluqué. Maintenant, tu as affaire à quelqu'un même. Tu m'as fait avec l'argent, n'est-ce pas? Oui, mais... Est-ce que tu m'as fait avec l'argent? Non. L'argent que tu m'as fait avec, là, c'est au moins 60 millions. Oui. Mais alors, tu veux te dire comment tu n'as pas le cœur? Est-ce que tu peux en parler? Est-ce que tu peux en parler à un serpent vivant? Je peux le faire. Tu peux en parler à un serpent vivant? Oui. OK. Bon. Ce qu'on va faire, là, maintenant, c'est que... Il faut que tu sois, là, bon, courageux. Courageux. Là où tu habites, j'espère que tu habites seul. Oui. OK. Bon, actuellement, il y a où j'habite, mais je suis dans une société comme je fais dans les jardinages. OK. Bon, là où tu fais le jardinage... Oui. Ça tombe bien. Est-ce que la maison que tu fais, le jardinage, est-ce que le monsieur a beaucoup d'argent? Oui, le monsieur a beaucoup d'argent. Est-ce que tu peux trouver le pied gauche de la chaussure de ce monsieur-là? Parce qu'avec le pied gauche de la chaussure de ce monsieur, on peut travailler la chaussure. Tu vois un peu? Ça fait que tu ne sacrifies pas d'abord ton cousin. On envoie d'abord le monsieur devant. Comme ça, tu vas prendre la moitié de ce bien. Bon, parce que le monsieur, en question, je travaille dans la société, il n'est pas souvent ici au pays. Bon, oui, il n'est pas souvent ici au pays. Ce n'est que des employés. Bon, c'est un blanc? Non, ce n'est pas un blanc. OK. Bon, comme il n'est pas souvent au pays. Est-ce que tu peux trouver un de ses habits, Déo? Parce qu'il faut peut-être... Est-ce que tu peux trouver un de ses habits? Je ne peux même pas trouver ses habits. Parce qu'il n'habite que sa maison est à Yaoundé. Il n'est pas souvent au pays. Il n'y a que ses employés qui viennent dans la société. Ah, OK, OK, OK. Bon, là-bas, ça sera très compliqué pour toi. Parce que c'était le bon plan. Parce que comme tu ne le connais pas, on peut l'avancer vite devant. Tu vois un peu? Oui. Parce qu'une fois qu'on l'avance devant, une fois qu'il meurt, au bout de neuf jours, tu commences à avoir l'argent. Tu commences à avoir son argent. Parce que quand il va partir, il va aller travailler pour toi. Tu as entendu ça, non? Oui. Donc, parce que les gens qui travaillent pour les gens. C'est pour ça que tu demandais que... Parce que la manière que tu me réponds, je vois que ton cœur n'est pas vraiment... Comment il me disait? Que tu n'as pas vraiment le vrai cœur, le cœur pour avoir l'argent. Parce que j'ai l'impression que tu... Est-ce que tu veux continuer à faire le jardinage ou bien tu vas avoir l'argent facile? Je vais avoir l'argent facile. On dit je vais avoir l'argent facile, maître. Parce que je serai ton maître. Parce que le soir, quand on va faire la réunion de minuit, il faut que tu sois vraiment prêt. Parce que tu vas entendre des choses que tu n'as jamais entendues. Tu as compris? Oui, maître. Voilà. Bon. Est-ce que quand tu étais au Bénin, on t'a montré la corne du diable? Non. Même au Ghana? Non, là-bas, on n'a pas montré. C'est parce qu'on ne faisait pas par téléphone, par communication. Tu n'as pas allé là-bas. Non, tu n'as même pas montré la corne du diable. Et tu donnes l'argent? Mon frère, est-ce que tu sais ce qu'on appelle porte-monnaie magique? Parce que le porte-monnaie qu'il va te donner là, ça arrive. Est-ce que ton numéro l'a fait WhatsApp? Oui, ça fait WhatsApp. Je vais t'envoyer là. Je vais t'envoyer le porte-monnaie que j'ai. C'est un porte-monnaie rouge. Avec les dents de serpent dessus. Entouré d'un fil noir. Avec une dent. Oui. C'est un porte-monnaie qu'à partir de minuit, ça me donne 6 millions. À partir de minuit, ça me donne 6 millions. Est-ce que c'est le genre de porte-monnaie là que tu veux? Allô? Oui, maître. C'est le genre de porte-monnaie là que tu veux? Oui, maître. Ok. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Marcel. Tu as quel âge? J'ai 21. Tu as combien? 21 ans. Tu as la voix de quelqu'un qui a 30 ans? Comment ça tu peux avoir 21 ans? Bien, c'est la voix qui est grave. Non, c'est la voix. Est-ce que tu as les frères et soeurs? Bon, je suis des soeurs. Est-ce que tes soeurs sont mariées? Elles sont tous mariées. Bon. Mais là, ça gâte quand même. Parce qu'il me fallait une fille vieille. Est-ce que, parce que comme tu ne... Ça sera compliqué. Est-ce que tu sais que quand tu vas prendre le porte-monnaie magique, est-ce que tu sais que tu n'auras plus d'enfants? Allô? Je ne sais pas. Oui. Est-ce que tu sais que tu n'auras plus d'enfants? Je ne sais pas. Non, je suis en train de t'informer. Je suis en train de t'expliquer que quand on va commencer à te donner l'argent, tu ne pourras plus faire les enfants. Est-ce que tu es prêt à vivre sans enfants? Il faut réfléchir. Ou bien tu n'es pas prêt à vivre sans enfants. Je ne suis pas prêt. Bon. Dans ce cas, tu ne peux pas... Dans ce cas, c'est vrai que tu dis que dans ce cas, tu n'as pas le cœur pour avoir l'argent. Tu as compris? Oui, ma. Voilà. Ce qu'on va faire, on va faire simple. Parce que remarquez que tu n'as pas... Tu es trop faible. Tu es trop faible. Parce que comme tu as donné l'argent au Ghana, au Bénin, maintenant tu as la chance de voir quelqu'un qui peut te rendre riche, mais c'est violent. Je vois que tu t'es givin, est-ce que tu paniques beaucoup? Mais je pense que je ne peux pas prendre le risque de dire au grand maître que non, je vais amener quelqu'un. Parce que je peux t'amener là-bas. Tu fuis. Tu penses comment? Est-ce que tu vas supporter ce qu'on va te dire là-bas? Allô? Oui, maître. Est-ce que tu vas supporter ce qu'on va te dire là-bas à minuit? Je vais le supporter. Ok. Bon. Est-ce que tu as un drap blanc chez toi? Non, je n'ai pas. Tu as un chichol blanc? Est-ce que tu as un linge blanc 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 chez toi? Oui. Ok. Bon. Tu vas pisser dans un gobelet. Hum hum. Est-ce que chez toi tu as l'aiguille? L'aiguille? L'aiguille, non. Bon. Est-ce que, bon, chez toi tu as quand même le couteau? Oui, j'ai le couteau. Bon. Je vais t'appeler à minuit. Hum hum. Parce que c'est là avec le grand-maître. Avant de t'appeler à minuit, tu vas pisser dans une boîte. Oui. Tu te blesses un peu. Tu mélanges tes piss-pisses avec le sang que tu bois. Tu vas faire ça à 23h30. Comme ça, quand ils t'appellent à minuit, il faut que tu aies déjà bu ça. Oui. Tu as compris, non? Oui, maître. Ok. Je te rappelle dans 30 minutes pour voir si tout le matériel est déjà prêt. D'accord. Ok. Continuez. Continuez à marcher là dehors. Vous qui êtes, vous, continuez. Vous ne savez pas qui êtes. J'ai un autre qui m'appelait là. Ils ont vu ma photo sur Facebook. Vous avez beaucoup d'argent. Ils ont commencé à m'appeler. J'ai téléchargé, j'ai vu la photo. T'es fait ici, mais je tiens dans la voiture. Oui. Il est téléchargé ça. Attends, il y a l'autre là qui est menacé tout à l'heure. Attends, il y a l'autre là. Ça continue, ça continue, ça continue. Ça continue. C'est la photo aussi qu'ils ont vu. C'est la photo aussi qu'ils ont vu. La photo là, ils ont commencé à m'occuper. Je vais la huine. Ne vous inquiétez pas. Celui-ci, c'est un bandit. Il est chargé cette chanson à 150 francs en tapant étoile. De couvrir d'autres musiques sur étoile. Allô. Mais j'ai l'impression que quand je t'appelle, tu dois être disponible. Ok, merci. Je comprends. Est-ce que tu sais que c'est en minuit qu'il y a la réunion? Ok, j'ai compris. La dernière fois, je t'avais demandé si tu pouvais faire les sacrifices. Mais j'ai l'impression que tu ne veux pas être riche. J'ai l'impression que tu ne veux pas être riche. Parce qu'on te demande de faire les choses, tu ne fais pas. Je t'appelle. Je t'appelle. On le discute par le grand maître. J'ai compris. On le dit. On dit grand maître Zeus. J'ai compris grand maître Zeus. Je t'écoute. Pourquoi tu n'as pas été cloché aujourd'hui? J'ai dormi un grand maître Zeus. Bon. Tu dormais. Est-ce que tu as un drap blanc chez toi? Un drap blanc. Un drap blanc. Un drap blanc. Non. Bon. La dernière fois, tu m'avais dit que tu es marié. Oui. Mais j'ai vu que tu ne voulais, tu n'étais pas trop motivé pour avancer ta femme devant. Non, je suis prêt. Donc, tu m'as dit que depuis que j'étais laissé là, tu n'as pas encore pris les habits de tes parents? Non, c'est pour les habits de ma femme là que j'avais pris. Donc, ça veut dire que tu es prêt. Ça veut dire qu'on considère qu'aujourd'hui, demain, on te demandait d'avancer ta femme devant. Donc, tu es prêt à sacrifier ta femme devant. Oui. OK. Il faut être... Est-ce que tu es prêt à avaler un petit serpent vivant? Parce que c'est le petit... Parce que c'est le petit serpent là qui va créer l'argent dans ta main. Parce que c'est comme... Tu as entendu parler du porte-monnaie magique. Oui. Voilà. Est-ce que tu es prêt à avaler un petit serpent? C'est ça maintenant qui va diranger à l'homme. Parce qu'avec le petit serpent, on contrôle ce que tu fais. Parce que quand tu avales un petit serpent, ça ne va pas faire mal. C'est comme si tu avais envoyé le médicament. Est-ce que tu es prêt? Parce qu'il y a deux solutions. Oui. Soit, tu fais un petit sacrifice, tu manges directement, ou bien tu avales un petit serpent. Mais beaucoup de gens, on conseille souvent aux gens d'avaler le petit serpent vivant. Parce que le petit serpent vivant, ça ne fait pas mal. Ça ne va pas te morder. Surtout, ça ne va pas te morder dans le ventre. Oui. Je vois comment tu réponds, Petit. As-tu tremblé déjà? Non, c'est le petit serpent là. Moi, j'ai peur d'avaler ça. Donc, tu as peur d'avaler le serpent? Oui. Bon, parce que si tu avales le serpent, ça va te faire... Les gars vont te donner 3 millions par jour. Mais si tu n'avales pas le serpent, ça va seulement te faire 1,2 millions par jour que tu dois dépenser. Je comprends. Donc, tu préfères... Donc, tu préfères ne pas avaler le serpent, mais sacrifier ta femme? Ce que c'est pour sacrifier, non? Oui. Je suis prêt à sacrifier, même ma femme, même ma mère, même mon père. Je suis prêt à tout. Mais seulement, tu ne peux pas avaler le serpent? Oui, c'est la condition que moi, je peux. Bon, ce que je vais faire, je vais demander au grand-maître que tu es capable. Mais ce qu'on va leur faire, c'est que quand tu vas commencer à voir l'argent, il faut que tu montes chez toi pour prendre les habits. Parce que c'est très important de prendre les habits de tes parents, parce que c'est là où on va faire le travail. Oui, c'est que j'ai dans ma tête mon grand-maître, Georges. Oui. Dès que je commence à vendre ma femme, si j'ai l'argent, je vais aller au village prendre les habits. Voilà. Parce que quand tu vends ta femme, ta femme va travailler l'argent que toi tu auras. Oui. Tu vois un peu. Donc, c'est très important. Bon. Comme tes parents sont... Est-ce que tu n'as pas les amis que tu peux avancer? Est-ce que tu n'as pas les amis que... Est-ce que tu peux avoir les habits de tes amis facilement? Surtout les caleçons de tes amis. Est-ce que tu peux avoir les caleçons de tes amis facilement? Le caleçon, je ne sais pas quand même alors. Est-ce que tu ne peux pas aller chez un ami, tu vois qu'il n'est pas vigilant, tu entres, tu prends le caleçon. Je peux faire tout moi aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Ça veut dire qu'on va te donner une semaine. On va te donner une semaine pour que tu ramènes le caleçon d'un ami. Parce que le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'on te suspecte. Ça veut dire que quand tu as avancé ta femme, tu attends encore un peu, tu attends encore moins un an. Après, tu as avancé l'ami. Tu vois un peu. Parce que si tu vends déjà beaucoup les gens comme ça, tout le monde va commencer à poser des questions. Parce que, n'oublie pas que tu dois marcher avec des... Tu as vu comment j'ai... Tu vois comment moi j'ai l'argent? Oui. Donc, si tu vas avoir le genre d'argent, il faut un peu... Il ne faut pas que ça soit voyant. Tu vois un peu? Oui. Déjà, tu ne dois pas commencer à... Est-ce que... Tu dis que tu n'es pas à la maison? Non, je n'ai pas à la maison. Euh... Si je l'ouvre, même, je n'arrive pas à payer. Tout ça que j'ai envie de trouver même l'argent dans le chemin. Bon. Voilà ce qu'on va faire. Euh... Il faut que tu pisses... Il faut que tu pisses... Il faut que tu pisses sur un mur. Non, pas sur un mur, non. Attends, le grand maître... Il faut que tu pisses dans un bol. Dans une bouteille. Dans une bouteille. Est-ce que tu as une petite bouteille autour de toi? Oui. Est-ce que tu as une bouteille là, 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 autour de toi, là? Oui, non. Bon. Tu prends la bouteille. Tu pisses dans la bouteille. Oui. Bon. Est-ce que tu peux acheter un neuf? Est-ce que tu peux acheter un neuf? Mais... Maintenant, là, c'est fermé. Euh... Dans ton quartier, tu m'as dit que tu habites à Bonabéry, non? Oui. Comment c'est fait que les trucs sont fermés à Bonabéry? Parce qu'en quartier, là, c'est fermé maintenant. Bon. Euh... Est-ce qu'il y a un cimetière à Bonabéry? Oui. Est-ce que le cimetière, c'est loin de là où tu es? Ce n'est pas loin. Bon. Tu vas pisser dans la bouteille. Oui. Et après, pendant que tu pisses dans la bouteille, tu avances vers... Le cimetière, ça a combien de minutes de là où tu es? Je ne sais pas quand même. Ça fait 30 minutes. Non, c'est beaucoup. C'est que le cimetière est loin. C'est que le cimetière est loin. Euh... Dans ce cas, Euh... Tu vas pisser dans la bouteille. Comme le cimetière est loin. Bon. Pisse d'abord dans la bouteille. Sèche une bouteille, tu pisses d'abord. Non. Je vais la bouteille à la mère. Je vais pisser toutes les personnes à vivre. Je ne vais pas pour le moment. tu as compris comment tu peux avoir la bouteille armée tu dis que c'est pissé qui ne vient pas tu as peur de blaguer arranger toi pour pisser dans la bouteille c'est même quoi ça c'est comme ça que tu as fait la dernière fois les grammes et tu m'ont manqué le respect non je suis vraiment envie de ça mais pisse dans la bouteille alors comment tu me dis que c'est pissé qui ne veut pas mal pisse dans la bouteille là quand tu viens de pisser tu me dis je vais t'attendre j'espère que c'est les pleurs pipi quand tu viens de pisser tu me dis j'ai compris mais depuis là tu n'as pas encore fini ça ne vient pas c'est ça mais ainsi ce bouquet ça vient c'est soit les pipi soit les cacas tu choisis et je fais la facilité je dis que non pisse dans la bouteille tu me dis que c'est ci bon est ce que tu peux chier là où tu es là je peux chier donc tu peux chier bon maintenant si tu peux chier mais tu m'as dit que tu n'es pas chez toi tu vas aller chier où bon tu vas chier tu prends la moitié des il ya les hébreux tu vas chier tu prends la moitié des cacas tu mets dans la main gauche on t'apprend comment on fait le sacrifice et tu es là tu blagues voilà tu chies tu mets tu prends une partie des cacas tu mets dans la main gauche j'ai dit la main gauche non voilà est ce que tu veux l'argent facile tu ne veux pas l'argent facile on dit je veux l'argent facile voilà quand tu finis de chier tu me dis que tu as fini de chier je t'écoute je garde le téléphone ouvert c'est comme ça que tu as fait la dernière fois maman que le respect voilà chier la chier alors quand tu finis de chier tu me dis je gardais les coudes quand tu as finis de chier je sais quoi je sais quoi je sais quoi c'est bien je sais quoi tu n'as pas encore fini de chier tu as fini c'est les pipis qui sont venus plus tôt et tu ne peux pas dire ça aux gens c'est ça qui est venu maintenant donc maintenant tu ne chies plus maintenant c'est les pipis donc c'est en chiant que tu as pissé mais tu ne peux pas dire que c'est en chiant que tu as pissé mais c'est le prendre au sérieux pardon bon tu as les pipis dans la bouteille c'est la voilà et tu as les cacas dans la main gauche oui voilà tu as fait il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un derrière toi ok bon les cacas qui sont restés par terre il faut couvrir ça ok parce que ce n'est pas bon tu sais quoi les pipis oui tu bois sept fois j'ai dit quoi j'ai dit que tu bois combien de fois sept tu bois sept fois c'est un chiffre très puissant le chiffre sept quand tu bois tu bois tu dis yara quand tu bois oui quand tu bois une fois que tu bois tu me dis que tu as bu quand il va te dire yara tu dis yara tu as compris c'est un code c'est un code vraiment très 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 puissant et ne t'amuse pas avec tu as compris quand tu bois quand tu bois tu dis j'ai bu après je te donne une phrase un truc technique vas-y ok j'ai bu tu dis yara yara tu bois encore tu bois un peu un peu encore tu répètes tu bois encore ok tu réponds bah tu réponds bah bah tu bois encore tu dis bina bina tu bois encore tu dis bina bina tu bois encore tu bois encore très bien encore tu dis bina mal tu bois encore le dernier tout très bien encore tu dis bina bina voilà voilà bon maintenant tu répètes après moi tout ce que je vais dire tu répètes tu bois encore tu bois encore ben ben vina vina vitan vitan vissamal vissamal vissambo vissambo voilà Tu fais un tour sur toi-même. Un tour entier sur toi-même. Ok. Tu as fini. Oui. Tu pointes le dernier doigt au sol. Et tu comptes jusqu'à 9. Le dernier doigt de la main gauche, là où il y a les cacas. Tu serres les cacas de la main gauche. De la main gauche, il y a les cacas. Tu serres et tu mets le dernier doigt au sol. Tu comptes jusqu'à 9. Le dernier doigt de la main gauche. Tu as dit que tu as les cacas dans la main gauche, non ? Oui. Tu appuies. Ça veut dire que tu fermes comme un coup de poing. Les cacas restent dans le coup de poing. Et tu prends le dernier doigt, tu mets au sol. Et tu comptes jusqu'à 9. Le petit doigt, là. Oui, le petit doigt du fond. Oui. Tu comptes jusqu'à 9. J'appuie avec la force. Non, pas avec la force, légèrement. Ton doigt doit être en contact avec le sol. Oui, j'ai jamais. Voilà. Bon, maintenant, quand le doigt est en contact avec le sol, il te reste encore les pipis dans la bouteille ? Oui. Tu verses un peu de pipi autour de ton doigt. Pas beaucoup, parce qu'on va encore utiliser les pipis ailleurs. Tu verses encore les pipis autour de ton doigt. Ok. Et tu comptes jusqu'à 9. Je vais juste d'abord ça. Non, tu mets seulement les pipis un peu sur le doigt et tu comptes jusqu'à 9. Ok, je comptes jusqu'à 9. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, tu retires. Ok. Et tu essuies avec la partie où tu as mis le doigt, le dernier doigt. Tu essuies avec le pied droit. Avec le pied droit. Oui, tu essuies avec le pied droit 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Ok. Maintenant, c'est très important. Est-ce que tu as quelque chose pour te nettoyer après ? Ici, là ? Oui. Oui, c'est un peu mal. Bon. Quand tu vas prendre quelque chose pour te nettoyer, tu me dis. Ok. Même un papier, même n'importe quoi, tu me dis. Ok. Ok. Tu vas... Ça dit que... Chaque fois, tu vas prononcer après un mois. Tu vas dire, je veux l'argent facile. C'est le mot que je vais te dire. Après, tu dis encore, je veux l'argent facile. Après, quand je parle, tu réponds, je veux l'argent facile. On commence. Tu commences. Je veux l'argent facile. Yara. Tu répètes après moi. Quand tu dis, je veux l'argent facile, quand il dit Yara, tu répètes après moi. Quand tu commences. Oui. Je veux l'argent facile. Yara. Commence encore. Je veux l'argent facile. Yara. Sept fois. Tu fais comme ça, sept fois. Oui. Je veux comment ? Je veux l'argent facile. Yara. 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 Ok. Arrête-toi à ce niveau-là. Bon, maintenant, quand tu ouvres ta main, tu vas couper une herbe. Tu ouvres la main où il y a les cacas. Tu poses l'herbe là-dessus. Ok Je coupe même un peu Un peu seulement Une feuille Tu coupes une feuille Ok Je coupe une feuille Tu poses ça sur la main Où il y a les cacas Oui Et tu le poses de l'autre côté Où il y a encore les cacas Oui Tu vas lécher Neuf fois J'ai dit combien Neuf Ok Quand tu laisses Tu dis un Deux Trois Quatre Arrivée à neuf Tu me dis Commence Ok Un Deux Trois Quatre Cinq Sept Sept Huit Neuf C'est bon Tu ouvres la main Tu mets les cinq doigts par terre Là où Tu mets les cinq doigts Là tu as mis tout à l'heure Les cinq doigts À gauche Voilà à gauche Tu poses par terre Jette le papier Non jette le papier Ouais jette le papier Ok Bon Là il est vingt-euh Attends écoute ce qu'il va te dire Là il est vingt-une heure Treize Oui Il te reste les pipis dans la bouteille non Oui À minuit Devant le cimetière tu m'appelles Avec le reste des pipis Ok Tu as compris Oui J'ai dit à minuit Devant le cimetière de Bonaberry non Oui Devant le cimetière de Bonaberry Avec le reste des pipis que tu as là N'importe quel cimetière non N'importe quel cimetière Et tu cherches un tissu Noir Tu as compris Même c'est petit non Oui n'importe quel tissu Pourvu qu'il soit noir Ok À minuit 00 tu me rappelles J'ai compris Grand maître Zeus Ok Grand maître Zeus Grand maître Zeus Ok Les gars sont Les gars sont prêts à tout déhaut Attends Je raconte celui de l'autre tout à l'heure Mais il veut l'argent facile non Comment ça il veut l'argent facile Là là C'est caca mon frère Là Bruce C'est pipi Tu veux quel caca Un peu pari sur comme ça Dieu va mal te juger Ah Non A votre traité Vous voulez quoi Les gars veulent l'argent facile là Déhaut Les gars veulent l'argent facile là Déhaut On doit les traiter comme ça Vous préparez quoi Vous êtes fou Je vois les gens dire qu'il faut les laisser Le gars est prêt à vendre sa femme Il est prêt à vendre sa femme Ça vous ne regardez pas ça Ah mais quand même tu lui dérangeais trop Imaginez vous qu'il était chez un vrai marabou C'est qu'actuellement il y a les deux chez lui comme ça C'est qu'actuellement il a enterré toute la famille À cause de l'argent facile Si vous avez parlé Je suis en train de vous montrer Je suis en train de vous montrer la réalité du dehors Je vais vous montrer à quoi ressemble le dehors C'est de ça qu'il s'agit Vous parlez de quoi Vous préférez Je vais vous poser une question Vous préférez que je le traite comme je le traite Ou vous préférez qu'il vende sa mère ou son père Non dites moi Vous préférez qu'elle le laisse Là il a chopé ses cacas La prochaine fois je vais prendre une caméra Boum Vous voyez qui je connais à Douala qui parle aussi Qui je connais à Douala qui parle aussi Et s'il y a un gars Il y a un pas mieux Qui je connais à Douala qui parle aussi Ça c'est un gars On doit faire seulement un live sur lui Attends on rappelle celui de tout à l'heure Non 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 Tu n'as pas de miséricorde Mon frère C'est quoi gars Jésus existe Non on veut loucler Tu es le coup aussi là Je vais te demander quelque chose Je suis en train d'émission Aujourd'hui Oui 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 Comment ça se passe sérieux Je vais vous poser une question Mettons notre conscience Vous préférez que je fasse Ce que je suis en train de faire Ou bien vous préférez Qu'il tue sa femme C'est juste une question C'est juste une question Voilà comment les gars sont prêts à tout pour vous tuer Ça va vous servir de leçon Oh Mbengis Quand tu arrives au Cameroun Et que ton cousin va voir le Marabou Il lui dit la même chose que je suis en train de te dire Mais sauf que cette fois-ci les gars sont sadiques Les gars vont loin Tu t'énerves Vous dites que Oh Amèk Amèk Ne fais pas ça Imaginez-vous qu'il tombe sur un vrai gars Les gars sont prêts à boire à tout Non là il va Il n'est pas au cimetière non On a dit minuit devant le cimetière Il va appeler Devant le cimetière à minuit Il va appeler On va le gérer Quand il lance la perte Je lance encore le live Comment tu peux Yoyo Chou Comment tu peux me dire que ce n'est pas gentil Mais ce mec est taré Tu veux vangler ta femme Parce que tu ne veux pas travailler Sérieux les gars Les gars sérieux Vous et là vous vous moquez tous les mois Oh Amèk le poulet Amèk élevé le poulet Vous préférez un élevé le poulet comme moi Ou bien vous voulez quelqu'un qui va aller faire vangler sa famille C'est juste une question Je préfère mailler le poulet Toi qui me dis que c'est mauvais Tu préfères quelqu'un qui lève le poulet comme moi Ou bien tu préfères quelqu'un qui va aller tuer toute sa famille Pourquoi tu ne peux pas conseiller au bon Je lui conseille quoi Il s'en s'en va conseiller Il peut écouter gars Il va écouter quoi Quelqu'un qui est prêt à vendre sa femme Il manque le wok Quel wok L'autre a dit qu'il était au Ghana Il a fait le bénin Toi tu es sûr que le gars là va arriver à minuit Les bêtises qu'il a dit Non c'est le pipi qui l'a bu Avec la main Mais il l'a laissé sur le man Le pipi ne tue pas quand même Le pipi ne tue pas Il a seulement bu un peu Fais boire le pipi Il a demandé de mélanger sa femme et le caca Il boit assez de fois Je vois sinon on va retourner en prison Il y a là Le ba Le ba Le na Le tan Le saman Le gars coupait le pipi comme la bière Le pipi mélange avec le caca Je dis qu'il y a un yoyo raconte le même candidat C'est bien fait pour sa gueule les gars Il a dit qu'il peut vendre tout le monde Non mais c'est le bon chien Le gars dit Aïe Ok Amèr Kamèr C'est ce qu'on appelle la puissance des kamériens Pourquoi est-ce que quand le gars là lui Il t'appelle pour te proposer Pour toi tu ne peux pas lui dire Si c'est l'argent que tu veux Fais comme ça Fais comme ça Non Tu travailles pour avoir Non Gare Je suis un blogueur Je dois dire la vérité Je suis un blogueur man Je dois dire aux gens Là ils sont en train de voir la réalité Allo Oui bonsoir Amèr Oui je suis en live Pardon ? Je suis en live Je te rappelle après Ah pardon Excuse-moi Tu as fait peur à Guylaine ? Oui oui Non je te rappelle Je te rappelle tout à l'heure Même pendant deux minutes Ok Merci Désolé Non c'est pas grave Désolé Ah merde Tu n'as pas bien fait Non je ne peux pas Non attends Attendez Non le problème c'est que Ça Ouais si j'étais à doigt là C'est pas mal ça Le nom et la photo Ça c'est pas mal ça Ouais attends 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 Je demande le nom et la photo Il y a personne là qui peut même dire ce que vous Mais tu commences Ça il m'aime bien Tous Ça c'est pas mal ça Ça c'est pas mal ça Ça c'est compliqué Tu peux pas voir une de tes photos Ça va J'ai découvert qui tu es Tu n'as même pas honte Tu n'as même pas honte Donc tu as vu comment ils t'aient piégés Donc tu es allé sur Facebook Non je n'ai pas allé sur Facebook Je suis allé sur le Kizu Donc tu es allé Tu n'as pas honte de venir vendre ton père et ta mère Parce que tu cherchais l'argent facile Tu n'as pas honte À ton âge Au lieu d'aller travailler Tu n'as pas honte Demain 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 C'est ce que je vais faire demain J'apporte ton numéro et ta photo sur Facebook Je vais te publier sur Facebook Je publie ton numéro de téléphone J'invite à tous les membres de ta famille Petit fainéant Va travailler Il a vite compris Il a dit qu'il va afficher son numéro de téléphone Son numéro de téléphone c'est le 691 40 10 24 691 40 10 Il a raccroché 40 10 24 Écrivez son numéro de téléphone Je vais épingler ça Allo Merci Donc Tu n'as pas honte Non tu n'as pas honte Tu veux vendre ton père, ta mère, ta famille Parce que tu es incapable d'aller travailler Je ne pouvais même pas le faire parce que c'est quelque chose Tu as parlé de vente C'était pas J'étais en direct Parce que tu as vu qu'il était en direct Tu n'as même pas honte On t'a enregistré Je vais te signaler partout Je vais afficher tes photos partout Tu ne vas pas Là il a honte maintenant Parce qu'en principe On a dû le souffler Que non tu n'en as pas ça en direct Attends oui c'est son numéro de téléphone qui est là Il faut appeler sur son téléphone Voilà attendez j'épingle C'est son numéro de téléphone qui est là C'est le gars qui veut vendre son père et sa mère C'est le gars qui a fait le bénin Attendez Attendez Bon c'est pas grave On va laisser ça comme ça Ouais c'est son numéro de téléphone Appelez sur son téléphone Au maximum Là il a honte Parce qu'il s'est rendu compte Qu'il est en train de passer en direct Voilà alors ce qui vous arrive Voilà ce qui vous arrive Ça ça a servi de leçon La honte de sa vie Eh oui Amer kamer c'est le meilleur ou pas Amer kamer c'est le meilleur ou pas Amer kamer c'est le meilleur ou pas Voilà Voilà que ça